Transformers, le commencement, c'est le genre de surprise qu'on ne s'attend pas à voir au cinéma. Il y en a eu des projets Transformers, que ce soit en séries d'animation, en comics et bien sûr au cinéma avec des films live-action. Mais si on m'avait dit que Transformers 1, de son nom américain, allait être un film d'animation aussi abouti, je n'en aurais pas cru mes oreilles. Parce que même si le postulat de base découvrir les origines de Megatron et Optimus Prime, de leur nom d'origine D16 et Orion Pax était déjà très cool, le film dépasse nos attentes à plusieurs reprises. Ce qui en fait, à mes yeux, le meilleur film Transformers à ce jour. Je suis Ludo du Ludovers et vous allez comprendre pourquoi dans cette analyse ultime, nous allons nous concentrer sur trois grandes parties, la critique, la fin expliquée et les potentielles suites. Mais comme vous allez le voir, ce n'est pas si sûr que ça qu'une suite voit le jour. J'espère que vous avez bien accroché car nous allons plonger dans différentes choses que vous n'avez pas vues sur les réseaux sociaux, donc vous allez apprendre plein de choses dans cette vidéo. Donc j'espère qu'on est bon car on est parti pour l'univers de Megatron, Optimus Prime et bien sûr de Transformers le Commencement. Let's go ! Mais avant de nous plonger dans l'analyse profonde du film, si je puis me permettre, un petit résumé pour poser le cadre de Transformers le Commencement est, je pense, nécessaire. Le film nous emmène dans les origines d'Orion Pax et de D16. Deux meilleurs amis travaillant ensemble pour extraire de l'Energium, la substance vitale à la survie de Cybertron. Orion, motivé par un fort sens de justice, est déterminé à retrouver la matrice de commandement, un artefact sacré contenant le pouvoir du créateur de Cybertron, Primus. Et dans leur quête de justice, Orion et D16 découvrent qu'un plan bien plus sinistre se trame dans l'ombre. Très vite, leurs objectifs doivent être réévalués et ce qui commence comme une quête pour prouver leurs valeurs se transforme en une histoire bien plus sombre. Ce film d'animation explore en profondeur les origines de l'univers Transformers avec des révélations surprenantes et des retournements inattendus. On découvre enfin comment Optimus Prime sont devenus les figures mythiques qu'on connaît aujourd'hui. Le film met en lumière leur amitié d'autrefois et comment elle s'est brisée pour donner naissance à deux camps, les Autobots et les Decepticons. Et même si le projet semblait déjà incroyable sur le papier, Paramount, le studio derrière le film ne semblait pas vraiment croire en son potentiel avant même sa sortie. La raison de cette affirmation est assez simple, la promotion du film a été pratiquement inexistante. On a vu quelques trailers passer certes, mais à part cela rien de bien marquant pour attirer l'attention du grand public. C'est simple, si ça n'était pas mon métier de regarder un peu toutes ces news, je pense que je n'aurais même pas vu que le film Transformers le commencement sortait au ciné. Et même c'est un ami à moi qui m'a dit qu'il y avait une des avant premières en cours alors que je n'en avais pas entendu parler du tout. Donc autant vous dire que le boulot niveau marketing, moyen moyen quoi. Et pourtant un projet de cette envergure, même si c'est un film d'animation, aurait mérité un marketing beaucoup plus agressif. Surtout pour un film qui revenait aux origines de deux des personnages les plus iconiques de la saga Transformers. Si ce n'est les plus iconiques tout court. Et pour ne rien arranger, la sortie de Transformers le commencement en France a eu lieu un mois après sa sortie aux Etats-Unis. Donc normalement au moment où vous voyez cette vidéo ou du moins le jour elle est sortie. Sans parler du fait que le film, bien que sorti en France actuellement du coup, est aussi sorti en parallèle en VOD. Ce qui va probablement encourager bon nombre de fans à se tourner vers des moyens moins légaux pour voir le film. Et ce qui va forcément tirer une balle dans le pied dans le box office potentiel de Transformers le commencement. Mais heureusement que pendant cette période où le film n'était pas disponible aux quatre coins du monde. La communauté de fans a montré son soutien. Et notamment un utilisateur sur la plateforme X sous le pseudonyme de TF Hype Guy. Qui a pris sur lui de faire la promotion du film comme jamais. Il a généré un véritable engouement en publiant des reviews positifs. Et en créant une attente qui manquait cruellement du côté officiel. Et je vous invite vraiment à le follow ce gars là parce que je pense que sans lui, le film n'aurait potentiellement pas atteint les chiffres qu'il a atteint aujourd'hui. Et j'en parlerai un peu plus tard dans la suite de la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Alors même si les perspectives le semblaient sombres au départ. Ce fan a réussi à rallumer la flamme pour les fans de Transformers. A voir si cet effort communautaire portera ses fruits. Et si cela aura un impact sur le box office. D'ailleurs on abordera la question des potentielles suites dans une autre partie. Mais pour l'instant il est temps de plonger dans ce qui fait la force de ce film. Et ce qui le place peut-être au sommet des adaptations Transformers. Donc attaquons-nous à la partie critique. Le premier point à aborder c'est évidemment l'histoire du film. Et pour le coup Transformers le commencement fait un travail remarquable. Le concept de base à savoir explorer les origines de Megatron et Optimus Prime. Pouvait paraître redondant pour les fans qui connaissaient déjà bien l'univers de Transformers. En plus c'est vrai il y a eu quand même pas mal de films live action. Et on sait très bien que Megatron et Optimus Prime ne s'entendent pas. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de raconter l'histoire ? J'ai envie de dire non. Et pourtant on en avait quand même besoin. Parce que oui, là où le film surprend c'est qu'il traite des origines de ces personnages à une époque que peu de gens connaissent. Notamment leur vie sur Cybertron avant de devenir ce qu'ils sont et d'arriver sur la planète Terre. En revisitant ces moments cruciaux, le film apporte une véritable profondeur à la mythologie des Transformers. En révélant des aspects méconnus de leur passé. On y découvre une rivalité croissante entre Orion Pax, le futur Optimus Prime et D16 qui deviendra Megatron. Ce qui rend cette exploration particulièrement captivante, c'est la manière dont le film construit progressivement la trahison de D16 et sa transformation en tyran. Et comment Orion Pax prend la voie inverse pour devenir le leader noble que nous connaissons. Sans compter que les thèmes abordés sont sérieux et universels. La quête de justice, le pouvoir, la trahison et le destin. Le film, on peut le dire, ne s'embarrasse pas de scènes inutiles pour mettre ça en avant. Tout est lié à cette montée en tension entre les deux protagonistes. Et l'histoire réussit à captiver autant les fans de longue date que ceux qui découvriront l'univers car elle expose un volet fondamental de la saga sans être trop dense. Parce que oui, les thèmes abordés dans Transformers le commencement ne sont pas seulement centrés sur la rivalité entre Megatron et Optimus Prime. Mais également sur ce que représente la société de Cybertron elle-même. Le film introduit des idées comme la hiérarchie, l'injustice et même la ségrégation entre ceux qui peuvent se transformer et ceux qui ne le peuvent pas. Orion Pax et D16 avant de devenir les leaders d'un conflit galactique étant eux-mêmes victimes de cette discrimination. Cette ségrégation est très bien mise en scène tout au long du film et ajoute une dimension dramatique à leur amitié. Sachant qu'en plus les deux personnages ont des personnalités quand même assez différentes et on comprend pourquoi leurs chemins vont inévitablement diverger. Et cela rend le conflit encore plus tragique. Les valeurs qui sous-tendent l'histoire comme l'honneur, la loyauté ou encore l'attrait pour le pouvoir absolu sont explorées avec nuance. Et le film ne se contente pas de montrer un affrontement binaire entre le bien et le mal mais présente au contraire des personnages complexes dont les motivations évoluent de manière organique au fil du récit. Ce qui fait la force de Transformers le commencement, c'est aussi la relation au centre de l'intrigue, celle entre Orion Pax et D16. Leur amitié, bien que sincère au départ, est vouée à s'effondrer sous le poids des ambitions et des trahisons. Le film réussit à développer leur relation de manière convaincante en seulement 1h40. Je pense qu'il est bon de le préciser parce que ça paraît logique et c'est super bien amené. Ce qui rend le tout déjà assez impressionnant. On croit à leurs liens d'amitié, à leurs doutes et surtout à leurs divergences progressives. L'évolution psychologique des deux personnages est particulièrement bien amenée. Et le moment où D16 devient Mégatron marque un tournant décisif dans le film. Et cette transformation, je peux vous le dire, moi j'étais assis sur mon siège et j'ai pété un câble. Réaction de folie, bouche béante, c'était vraiment magistral. Et en plus de ça, on est ici face à un cas classique de deux personnages qui subissent les mêmes événements. Mais qui, à partir de là, prennent des chemins diamétralement opposés. Le contraste entre Orion Pax qui cherche à protéger Cybertron et D16 qui se laisse dévorer par son besoin de pouvoir et de contrôle. Est puissant et bien exploité tout au long du film. Et on comprend surtout pourquoi les deux personnages sont amenés à évoluer dans cette direction-là. Et on peut même justifier la transformation de Mégatron. Côté action, Transformers 1 est à la hauteur des attentes voire peut-être même les dépasses. Cependant, il y a quelques nuances à apporter. Pourquoi ? Parce que quand les combats impliquent un nombre limité de Transformers, le film brille vraiment. Les affrontements sont clairs, intenses et mémorables. On assiste à des transformations spectaculaires en pleine bataille et chaque coup porté a du poids. Néanmoins, dès qu'il y a une grosse troupe de Transformers, partons sur plus d'une dizaine, les combats deviennent un peu plus chaotiques et difficilement lisibles. On peine à comprendre ce qu'il se passe, qui se bat contre qui et où les blessures sont infligées. Et je pense, moi personnellement, que ce petit défaut n'enlève rien à la qualité globale des scènes d'action. Mais il est quand même bon de le relever parce que ça aurait pu, bien entendu, les améliorer si c'était beaucoup plus lisible. Un autre point qui m'a un petit peu embêté également, ça concerne la violence. Parce que oui, il y a certaines scènes de combat qui sont, on peut le dire, explicites. Mais à d'autres moments, on a l'impression que c'est censuré et on ne comprend pas pourquoi. Ça crée, je trouve, un contraste assez étrange où certaines attaques sont pleinement montrées alors que d'autres, tout aussi brutales, sont atténuées. Et pourtant, il y a une scène, on va dire, d'action dans le film que je ne vais pas vous spoiler, et là, plus dans la partie fin expliquée. Quand on la voit, on se dit, mais attendez, si vous montrez une scène aussi terrible, pourquoi vous n'avez pas montré toutes les autres scènes ? Pareil, parce qu'il y a vraiment plein de moments où, en fait, la caméra, elle se tourne en dehors de l'action pour éviter qu'on voit l'assassinat de tel ou tel personnage. Moi, je trouve ça quand même assez dommageable. Même si, d'après une interview du réalisateur Josh Cooley, qui s'est occupé de Transformers 1, qu'il a eu auprès du média Variety, eh bien, il a avoué que ce choix de modération, on va dire, était voulu pour éviter de rendre le film trop sombre et conserver, d'une certaine manière, son accessibilité au jeune public. Mais le problème, selon moi, c'est que Josh Cooley, de base, il voulait que le film soit beaucoup plus sombre. On l'a quand même réfréné, mais on peut aussi le comprendre pourquoi. Parce que si vous rajoutez énormément de scènes violentes et traumatisantes, eh bien, le film, il n'est pas ouvert à tout le monde. Du coup, vous vous fermez à un certain public, même si, encore une fois, vu ce qu'ils ont montré, je pense qu'ils auraient pu étendre encore plus la violence. Ça reste quand même assez dommage. Quant à l'animation de Transformers le commencement, bah là, pour le coup, elle est absolument époustouflante messieurs dames. Le design des personnages, les transformations, et surtout, les décors de Cybertron sont d'une qualité exceptionnelle. Le film parvient à rendre crédible et tangible cet univers métallique tout en restant fidèle à l'esthétique des Transformers que l'on connaît et aime. Chaque transformation est un véritable spectacle visuel, un moment de pur plaisir pour les fans comme pour ceux qui découvrent cet univers encore une fois. Et de plus, l'animation ne sert pas uniquement à mettre en valeur les scènes d'action qui sont mémorables, comme je le disais, mais elle contribue aussi à faire passer les émotions des personnages. Leur visage, bien que mécanique, parvienne à transmettre des sentiments complexes comme l'inquiétude, la colère ou encore la détermination. Et ses subtilités, elle est particulièrement notable dans l'évolution de D16 vers Megatron, illustré notamment par le changement de couleur dans ses yeux, qui passe du jaune, un peu sympathique, jovial et tout, au rouge, symbolisant sa descente vers le côté obscur. Et bien sûr, il est bon de le relever quand même, un énorme bravo à ILM, Industrial Light & Magic, le studio qui a travaillé sur l'animation du film. Ils avaient déjà fait des merveilles sur les films Transformers en live action, mais là, ils se surpassent encore et je trouve vraiment qu'ils sont dans le domaine parfait pour faire briller tous leurs talents. Et concernant l'humour d'ailleurs, le film sait qu'on relâchait la tension avec des moments drôles et légers. Les interactions entre les personnages, notamment celles impliquant B127, vous le connaissez bien sous le nom de Bumblebee, et ses essais maladroits pour comprendre comment utiliser ses nouvelles capacités de transformation, sont un pur régal. Dans la VF, c'est Philippe Lachaud qui prête sa voix à Bee, et il livre une performance hilarante, rendant ses scènes d'autant plus mémorables. Je tiens vraiment à dire que tout au long du film, moi je me suis tapé des barres, que ce soit du côté de Bee ou même de l'humour au global, ça fonctionnait de ouf et vraiment, c'était vraiment drôle quoi. Je vous invite à le voir pour me donner votre avis d'ailleurs par rapport à ça. Et pour finir, la musique n'est pas en reste non plus, les compositeurs ont parfaitement capturé l'essence de l'univers Transformers avec ses thèmes héroïques, mélancoliques et épiques, sous la direction de Brian Tyler qui s'occupait donc de la BO, et pour le coup c'est vraiment très efficace. La bande son accompagne magnifiquement les moments d'action, mais aussi les scènes plus émotionnelles, renforçant l'impact des moments clés du film. Pour les fans de longue date, il y a même quelques clins d'œil à des musiques emblématiques de la franchise, et je pense que tout le monde sera content. En résumé, Transformers le commencement est bien plus qu'un simple film d'animation pour enfants ou fans de la franchise. C'est une véritable pépite qui réussit à enrichir l'univers des Transformers, tout en offrant une histoire captivante, des personnages complexes et des scènes d'action à couper le souffle. Et pour le coup, je vous donne encore une fois mon avis, mais j'ai été vachement déçu par le film Tortue Ninja, qui est une animation donc qui est sortie l'année dernière. Et là, en voyant Transformers le commencement, j'ai eu la petite flamme qui s'est rallumée, me faisant penser limite à l'effet que m'avait fait justement Spider-Man Into the Spider-Verse ou Spider-Man New Generation, si vous préférez le nom français. Donc vraiment foncez ! Parce que même si le film souffre peut-être, même si c'est certain, d'une promotion quasi inexistante, et bien c'est vraiment dommage parce qu'il mérite beaucoup plus de reconnaissance. Si Transformers le commencement n'a pas le succès qu'il mérite au box office, moi je vous le dis, les fans vont péter un câble et ce sera compréhensible. Et je pense que vous l'avez bien compris tout au long de cette critique, je considère ce film comme le meilleur Transformers à ce jour, et si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le voir, je vous encourage vivement à le faire, que ce soit au cinéma ou en VOD, ce qui permettra d'ailleurs de pousser le film et peut-être de lui offrir des suites. Donc c'est une expérience à ne pas manquer pour tout fan de science-fiction, d'animation, ou simplement pour ceux qui aiment les belles histoires. Maintenant on va s'attaquer à la partie fin expliquée, bien entendu abonne-toi, partage et like la vidéo, et check la description, il y a des petits liens autour de l'univers de Transformers avec des produits que je te propose, donc n'hésite pas à cliquer et à passer par là. Voilà, on est reparti. Donc pour cette partie fin expliquée, attention bien sûr, parce que ça va spoil à toute balle, si tu n'as pas vu le film, dégage, bien sûr. Mais donc, alors pour remettre rapidement dans le contexte, au cours du film, Orion Pax, D16, Elita One et B127 découvrent que Sentinelle, le chef de Cybertron, a trahi les Prime, les élus de Primus, qui n'est autre que la planète Cybertron elle-même. Sentinelle a non seulement trahi ces derniers, mais il les a quasiment tous éliminés et a récupéré le cog de l'un d'entre eux, Megatronus, le Prime le plus puissant. Et je ne sais pas si je l'avais précisé déjà, mais le cog, c'est ce qui permet aux robots, justement, de se transformer. Et grâce à cela, eh bien, Sentinelle a pu renforcer ses capacités et devenir une menace terrible. Nos héros, accompagnés des membres de la garde, les soldats qui obéissaient autrefois au Prime, lancent une mission pour libérer leurs compagnons capturés plus tôt par Sentinelle. Parmi eux se trouvent D-16, B-127 et Starscream. Et leur plan est audacieux. Recruter des mineurs de Cybertron, qui n'ont pas de cog, donc qui ne peuvent pas se transformer comme Orion à l'époque, et lancer une attaque contre les forces de Sentinelle. L'assaut est réussi, Sentinelle est vaincu, mais D-16 ne veut pas se contenter de cela. Il est animé par la vengeance et veut personnellement tuer Sentinelle pour toutes ses trahisons. Cependant, Orion Pax, son vieil ami, tente de l'arrêter, lui expliquant que tuer Sentinelle ferait de lui quelqu'un de semblable à son ennemi. Les deux amis, autrefois proches comme des frères, en viennent alors à s'affronter dans un combat épique. Au cours de cet affrontement, D-16 tire sur Sentinelle, mais Orion Pax s'interpose et reçoit la balle de plein fouet, se retrouvant grièvement blessé avec la moitié de son torse et un bras détruit. D-16, déchiré entre son désir de vengeance et son amitié, finit par laisser tomber Orion, lui disant qu'il ne pourra plus le protéger. C'est là que D-16 prend la décision finale d'achever Sentinelle en le décapitant, si on peut dire, et de récupérer son cog qui appartenait à Megatronus, auquel D-16 était fan absolu, devenant ainsi Megatron, le grand tyran que nous connaissons tous. Mais pendant ce temps, Orion Pax est en chute libre et est mystérieusement attiré vers le centre de la planète Cybertron où il entre en contact direct avec Primus. Ce dernier le ressuscite, lui confie la matrice de commandement et lui donne un nouveau nom, Optimus Prime. Un moment grandiose et symbolique pour tous les fans de Transformers. La bataille reprend alors de plus belle avec le retour d'Optimus Prime. Ce dernier affronte Megatron dans un duel final spectaculaire. Et bien qu'Optimus parvienne à vaincre son ancien ami, il décide de l'épargner. Megatron et ses troupes sont exilées de Yacon, la cité où se déroule l'action. Mais Megatron prévient qu'il reviendra et qu'ils n'en resteront pas là. Optimus Prime, désormais porteur de la matrice de commandement, devient le leader des Transformers qui sont restés sur place. Et grâce à la matrice, il permet aux Transformers qui ne pouvaient pas se transformer de recevoir un cog et de devenir des Transformers à part entière, rejoignant un groupe qu'il nommera à la fin du film, Autobots, les robots qui cherchent la liberté et l'autonomie, symbolisant ainsi une nouvelle ère pour Cybertron. Et enfin, en tout, il y a deux scènes post-génériques dans le film. Une dont on se fiche un petit peu parce qu'elle est juste comique. Mais la seconde, dans celle-ci, nous voyons Megatron et ses alliés se marquer au fer rouge avec le symbole de Megatronus, devenant ainsi officiellement les Decepticons, un groupe révolutionnaire qui décide de ne plus jamais être déçu par des icônes qu'on pourra appeler aujourd'hui les Decepticons, prêts donc à mener une guerre sans fin contre les Autobots. Voilà comment se terminait globalement le film Transformers le commencement et ça permettait de mettre en évidence que le destin de chacun est contrôlable et qu'on peut tout faire dès le moment qu'on s'en donne les moyens. Mais du coup, est-ce qu'un Transformers 2 est-il possible ? Et bien sachez déjà que Transformers 1 est le film d'animation qui est censé être le premier d'une trilogie. Le producteur légendaire Lorenzo di Bonaventura qui a été d'ailleurs interviewé par l'ami Landry sur sa chaîne donc je vous invite à la voir, c'était très cool à regarder. Et bien il a confirmé que l'objectif de ces trois films est de raconter toute l'histoire de Cybertron jusqu'à se connecter aux événements des films live action lorsque les Autobots arrivent sur Terre. L'histoire de Transformers 2 pourrait donc se concentrer sur la lutte contre les Quintessons, des ennemis redoutables dont je ne vous ai pas vraiment parlé dans cette vidéo mais avec lesquels Sentinelle avait conclu un marché qui lui avait permis de trahir les Prime et de prendre le contrôle de Cybertron d'une certaine manière. Mais sans lui pour maintenir cette alliance étant donné qu'il est mort, une nouvelle guerre totale pourrait éclater, obligeant peut-être les Autobots et les Decepticons à s'allier contre ce nouvel ennemi commun. Le troisième film quant à lui pourrait dépeindre la guerre finale entre Autobots et Decepticons qui forcerait les Autobots à fuir Cybertron et à chercher refuge sur la planète Terre, marquant ainsi le début des événements que nous connaissons dans les films live action et peut-être même les films de Michael Bay ou le reboot qui est en cours et qui avait été lancé avec Bumblebee. Cependant, malgré cette ambition, les résultats au box office ne sont pas forcément très encourageants. Le film a coûté 75 millions de dollars à produire et il n'a rapporté au moment où je tourne cette vidéo que 120 millions au box office mondial. Ce qui est un peu en deçà des attentes. Il devrait normalement rapporter au moins deux fois son budget pour justifier une suite. Et là pour le coup, ça risque d'être compliqué de respecter toutes ces cases à cocher si on peut dire. Malgré tout, il reste un espoir car certains films avec des résultats mitigés d'une certaine manière ont réussi à obtenir des suites comme le robot sauvage de Dreamworks qui est potentiellement le Dreamworks parfait par ailleurs. Et d'autres comme Joker 2 n'auront probablement jamais de suite en raison de leur faible performance. Et j'en parle juste ici dans les vidéos qui sont là, donc n'hésite pas à aller checker ça. C'était Ludo de Ludoverse, dis-moi ce que tu as pensé du film en commentaire. Je te dis à la prochaine. Salut !